Théophile Gautier, Daniel Jovard ou la conversion d'un classique En exergue Daniel Jovard avance sa conversion Par l'enfer, je me sens un immense désir de broyer sous mes dents sa chair Et de saisir avec quelques lambeaux de sa peau bleue et verte Son cœur demi pourri dans sa poitrine ouverte Le même Daniel Jovard après sa conversion J'ai connu et je connais encore un digne jeune homme Nommé de son nom Daniel Jovard et non autrement Ce dont il est bien fiché car pour peu qu'on prononce à la Gascogne B pour V Ces deux infortunés syllabes, Daniel Jovard, produisent une épithète assez peu flatteuse Le père qui lui transmis ce malheureux nom était qu'un cahier et tenait boutique dans une des rues étroites qui se dégorge dans la rue Saint-Denis Comme il avait amassé un petit pécule à vendre du fil d'Archal pour les sonnettes et des sonnettes pour le fil d'Archal Comme il était parvenu en outre au grade de sergent dans la garde nationale d'alors Et qu'il menaçait de devenir électeur Il crut qu'il était de sa dignité d'homme établi De sergent en fonction et d'électeur en expectative De faire donner, comme il appelait cela, la plus brillante Trois L Éducation au petit Daniel Jovard Héritier présomptif de tant de prérogatives à venu ou à venir Il est vrai qu'il était difficile de trouver quelque chose de plus prodigieux au dire de ses pères et mères que le jeune Daniel Jovard Nous qui ne le voyons pas comme eux au prisme favorable de la paternité Nous dirons que c'était un gros garçon joufflu, bon enfant dans la plus large étendue du mot Que ses ennemis auraient été embarrassés de calomniers Et dont ses amis auraient eu grand-pelle à faire l'éloge Il n'était ni laid ni beau Il avait deux yeux avec des sourcils par-dessus Le nez au milieu de la figure La bouche dessous et le menton ensuite Il avait deux oreilles, ni plus ni moins Des cheveux d'une couleur quelconque Dire qu'il avait bonne tournure, ce serait mentir Dire qu'il avait mauvaise tournure, ce serait mentir aussi Il n'avait pas de tournure à lui, il avait celle de tout le monde C'était le représentant de la foule, le type du non-type Et rien n'était plus facile que de prendre pour un autre Son costume n'avait rien de remarquable, rien d'accrochant en l'œil Il lui servait seulement à n'être pas nu D'élégance, de grâce et de fashion, il n'en faut pas parler Ce sont lettres closes dans cette partie du monde Non encore civilisée qu'on appelle rue Saint-Denis Il portait une cravate blanche de mousseline Un col de chemise qui lui guillotinait majestueusement Les oreilles de son double triangle de toile empesée Un gilet de poils de chèvre jaune serein coupé à châle Un chapeau plus large du haut que du bas Un habit bleu barbeau, un pantalon gris de fer laissant voir les chevilles Des souliers lacés et des gants de peau de dain Pour ces bas, je dois avouer qu'ils étaient bleus Et si l'on s'étonnait du choix de cette teinte Je dirais sans détour que c'était le bas de son trousseau de collège Qu'il finissait d'user Il avait une montre au bout d'une chaîne de métal Au lieu d'avoir, comme doit faire tout bon viveur Au bout d'une élégante tresse de soie Une reconnaissance du monde piété Figurant la montre engagée Toutes ses classes, il les avait faites les unes après les autres Il avait, selon l'usage, doublé sa rhétorique Il avait fait autant de pins sommes Donné et reçu autant de coups de poing qu'un autre Je vous le parlerai en un mot Il était fort en thème Du latin et du grec Il n'en savait pas plus que vous et moi Et ensuite, il savait assez mal le français Vous voyez que c'était un personnage de haute espérance Que le jeune Daniel Jovard Avec de l'étude et du travail Il aurait pu devenir un charmant commis voyageur Et un délicieux second clair d'assoué Il était voltérien en diable De même que monsieur son père L'homme établi, le sergent, les lecteurs, le propriétaire Il avait lu en cachette au collège La pucelle et la guerre de Dieu Les ruines de Volnay et autres livres semblables C'est pourquoi il était esprit fort comme monsieur de Jouy Et prétrophobe comme monsieur Fontan Le constitutionnel n'avait pas plus peur que lui Des jésuites en robe courte ou longue Il l'envoyait partout En littérature, il était aussi avancé qu'en politique, en religion Il ne disait pas monsieur Nicolas Boileau Mais Boileau tout court Il vous aurait sérieusement affirmé Que les romantiques avaient dansé autour du buste de Racine Après le succès d'Ernani S'il avait pris du tabac Il l'aurait infailliblement pris dans une tabatière touquet Il trouvait que guerrier Tait une forme bonne rime à l'aurier Et s'accommodait assez de gloire Suivit au précédé de victoire En sa qualité de français né malin Il aimait principalement le vaudeville et l'opéra comique Genre national, comme disent les feuilletons Il aimait fort aussi le gigot à l'ail Et la tragédie en cinq actes Il faisait beau les dimanche soir L'entendre tonner dans l'arrière-boutique de monsieur Jovard Contre les corrupteurs du goût Les novateurs rétrogrades Daniel Jovard florissait en 1828 Les Vels, les Vandales, les Gaux, Ostrogaux, Visigaux, etc. Qui voulaient nous ramener à la barbarie, à la féodalité Et changer la langue des grands maîtres Pour un jargon hybride et inintelligible Il faisait encore bien plus beau Voir la mine ébahie de son père et de sa mère Du voisin et de la voisine C'est excellent Daniel Jovard Il aurait plutôt nié l'existence de Montmartre Que celle du Parnasse Il aurait plutôt nié la virginité de sa petite cousine Dont, suivant usage, il était fort épris Que la virginité d'une seule des neuf muses Bon jeune homme Je ne sais pas à quoi il ne croyait pas Tout esprit fort qu'il était Il est vrai qu'il ne croyait pas en Dieu Mais en revanche, il croyait à Jupiter En M. Arnaud et en M. Bahour, mêmement Il croyait au quatrain du marquis de Saint-Olaire À la jeunesse des ingénuités du théâtre Aux conversions de M. Gé Il croyait jusqu'aux promesses des arracheurs de dents Et des portes-couronnes Il était impossible d'être plus fossile et antidiluvien Qu'il ne l'était S'il avait fait un livre Et qu'il lui eut accolé une préface Il aurait demandé pardon à genoux Au public de la liberté grande Il lui dit Ses faibles essais Ses vagues esquisses Ses timides préludes Car outre les croyances que nous venons de mentionner Il croyait encore au public et à la postérité Pour terminer cette longue analyse psychologique Et donner une idée complète de l'homme Nous dirons qu'il chantait fort joliment Fleuve du Tage et Femmes sensibles Qu'il déclamait le récit de Terramène Aussi bien que la barbe de M. Desmousseaux Qui dessinait avec un grand succès Le nez du Jupiter olympien Et jouait très agréablement au loto Dans ses occupations charmantes et patriarcales Les jours de M. Daniel Jovard Tissus de soie et d'or Vieux style S'écoulaient semblables L'un à l'autre Il n'avait ni vague à l'âme Ni passion d'homme Dans sa poitrine d'homme Il n'avait pas encore demandé De genoux de femme Pour poser son front de génie Il mangeait Buvait Dormait Digérait Et s'acquittait classiquement De toutes les fonctions de la vie Personne n'aurait pu pressentir Sous cette écorce grossière Le grand homme futur Mais une étincelle suffit Pour mettre le feu A une barrique de poudre Le jeune Achille s'éveilla A la vue d'une épée Et voici comment s'éveilla Le génie de l'illustre Daniel Jovard Il était allé voir au français Pour se former le goût Et s'épurer l'addiction Je ne sais plus quelle pièce C'est-à-dire je sais fort bien laquelle Mais je ne le dirai pas De peur de désigner trop exactement Les personnages Et il était assis Lui trentième Sur une des banquettes du parterre Repliée en lui-même Et attentif comme un provincial Dans l'entracte Ayant essuyé soigneusement Sa grosse lorniette paternelle Recouverte de chagrin Et cerclée de cornes fondues Il se mit à passer en vue Les rares spectateurs Disséminés ça et là Dans les loges et les galeries A l'avant-scène Un jeune merveilleux Agitant avec nonchalance Un binocle d'or émaillé Se prélassait Et se pavanait Sans se soucier aucunement De toutes les lorniettes Braquées sur lui Les amis étaient Les plus excentriques Et les plus recherchés Un habit de coupe singulière Ardiment débraillé Et doublé de valeurs De velours Laissait voir Un gilet d'une couleur éclatante Et taillé A la manière de pourpoint Un pantalon noir Collant Dessinait exactement ses hanches Une chaîne d'or Pareille à un ordre de chevalerie Chatoyait sur sa poitrine Sa tête sortait immédiatement De sa cravate de satin Sans le liseré blanc De rieur à cette époque On aurait dit Un portrait de François Porbus Les cheveux rasés À la henri 3 La barbe en éventail Les sourcils Troussés vers la tempe La main longue et blanche Avec une large chevalière Ouvrée à la gothique Rien n'y manquait L'illusion était Les plus complètes Après avoir longtemps hésité Tant cet accoutrement Lui donnait Une physionomie différente De celle Qui lui avait connue Jadis Daniel Javard Comprit que ce jeune homme Fashionable N'était autre Que Ferdinand de C Avec qui il avait été Au collège Au lecteur Je vous vois d'ici Faire une moue D'un pied en avant Et crier à la vraisemblance Vous direz qu'il est raisonnable Déraisonnable De juger Dans une avant scène Des français Un beau De la nouvelle école Et cela Jour de représentation Classique Vous direz Que c'est le besoin De le faire voir À mon herbe Daniel Javard Qui m'a fait employer Ce ressort forcé On vous dirait Plusieurs choses Et beaucoup d'autres Mais Fois le gentilhomme Je m'en soucie Autant Qu'un poisson D'une pomme Car je tiens Dans une des pochettes De ma logique Pour vous la jeter Au nez La plus excellente raison Qui ait jamais été Déléguée Par un homme Ayant tort Voilà donc Le motif triomphant Pour lequel Ferdinand de C Se trouvait Au théâtre français Ce soir-là Ferdinand avait Pour maîtresse Une donne à sol Sous la tutelle D'un bon seigneur Caduc Vénérable et jaloux Qui ne pouvait voir Que difficilement Et dans de continuelles Appréhensions De surprises Or Il lui avait donné Rendez-vous Au théâtre français Comme le lieu Le plus solitaire Et le moins fréquenté Qui fut Dans les cinq parties Du monde La Polynésie Y comprise La terrasse Des feuillants Et le bois De marronniers Du côté De l'eau Étant Si européennement Reconnus Comme lieu solitaire Que l'on y peut Faire en trois pas Sans marcher Sur les pieds De quelqu'un Et sans heurter Du coup D'un groupe sentimental Je vous assure Que je n'ai pas D'autre raison A vous donner Que celle-là Et que je n'en chercherai Pas une seconde Vous aurez donc L'extrême obligeance De vous en contenter Donc Continuons Cette véridique Et singulière histoire Le merveilleux Sortit pendant l'entracte Le très ordinaire Daniel Javard Sortit aussi Les merveilleux Les ordinaires Les grands hommes Et les cuistres Font souvent Les mêmes choses Le hasard Fit qu'ils se rencontrèrent Au foyer Daniel Javard Salua Ferdinand le premier Et s'avança Vers lui Quand Ferdinand A perçu Ce nouveau paysan Du Danube Il hésita Un instant Et fut prêt De pirouetter Sur ses talons Pour n'être pas Obligé De le reconnaître Mais Un regard Jeté autour de lui L'ayant assuré De la profonde Solitude du foyer Il se résigna Et attendit Son ancien camarade De pied ferme C'est une des plus Belles actions De la vie De Ferdinand De Cé Après quelques paroles Échangées Et ils en vinrent Naturellement A parler De la pièce Qu'on représentait Daniel Javard L'admirait bénévolement Et il fut On ne peut pas Plus surpris De voir que son ami Ferdinand de Cé En qui il avait Toujours eu Grande confiance Était d'une opinion Tout à fait différente De la sienne Mon très cher Lui dit-il C'est plus que Faux tout paix C'est empire C'est perruque C'est rococo C'est pompadour Il faut être Momie ou fossile Membre de l'institut Ou fouillé de Pompéi Pour trouver du plaisir A de Paris Billvesé Cela est d'un froid A geler les génois Qui leur portent Qui leur portent la queue Aux bonnes grâces A venir faire La belle jambe A travers les passions Et les situations Du drame Et puis ces conjurés Qui s'amusent à brailler À tue-tête Sous le pantique Du tyran Qui regarde De ne rien entendre Ces princes Et ces princesses Flanquaient chacun De leurs confidents Ce coup de poignard Et ce récit final En beau vert Peigné académiquement Mais tout cela dit Pas étrangement Misérable Et ennuyeux A faire bailler Les burailles Mais Aristote Et Boileau Et les bustes Objecta timidement Daniel Jovard Bon Ils ont travaillé Pour leur temps S'ils revenaient Au monde Aujourd'hui Ils feraient probablement L'inverse De ce qu'ils ont fait Ils sont morts Et enterrés Comme Malbrou Et bien d'autres Qui les valent Et dont il n'est pas question Qu'ils dorment Comme ils nous font dormir Ce sont de grands Hommes Mais je ne m'y oppose pas Ils ont pipé Les niais de leur époque Avec du sucre Et ceux de maintenant Aiment le poivre Va pour le poivre Voilà tout le secret De la littérature Trinque C'est le mot De la libre bouteille Et la résolution De toute chose Boire Manger C'est le but Le reste Ce n'est qu'un moyen Qu'on y arrive Par la tragédie Ou le drame Qu'importe Mais la tragédie N'a plus cours Oh cela Tu me diras Qu'on peut être Safetier Ou marchand Allumettes Que c'est plus honorable Et plus sûr J'en conviens Mais enfin Tout le monde Ne peut pas l'être Et puis Il faut un apprentissage L'état d'auteur Anonyme Vous dites Vous dites que vous êtes Mort de consomption Ou que vous en êtes Lavé la cervelle Avec du plomb Vous servez chaud Et vous escamotez Le plus joli petit succès Qu'il soit possible de voir Une chose qu'il faut soigner Et t'ouvre des yeux Et t'ouvre des yeux comme des portes cochères Qu'est-ce qu'il me semble Quand tu étais au collège Oh tu dois ribailler encore C'est une de ses habitudes Qui ne se perdent pas plus Que celle du tabac Du jeu et des filles Ici Monsieur Daniel Jova Rougit virginalement Ferdinand Qui s'en aperçut Continua ainsi Oh oui Je sais bien Qu'il est toujours humiliant De s'entendre accuser De poésie Ou tout au moins De versification Et qu'on n'aime pas Avoir dévoilé Cette urpitude Mais puisque cela est Il faut tirer parti De ta honte Et cacher De la monoyer En beaux et bons écus Nous et les catins Nous vivons sur le public Et notre métier A de grands rapports Notre but commun Est de lui pomper Sur l'argent Par toutes les cajoleries Et les miniarderies Imaginables Il y a des paillards Pudibons Qui ont besoin Qu'on les raccroche Et qui passent Et repassent Vingt fois Devant la porte D'un mauvais lieu Sans autre Et entrer Il faut les tirer Par la manche Et leur dire Montez Il y a des lecteurs Irrésolus Et flottants Qui ont besoin D'être relancés Chez eux Par nos entremetteurs Ce sont les journaux Qui leur vantent La beauté du livre Et la nouveauté Et qui les pousse Ils levèrent Ils levèrent les stores Et Non mais c'est l'histoire De Jovard Et non celle De Ferdinand Que nous avons Promise au lecteur Le spectacle fini Daniel se retourna Il venait de les entendre Traiter légèrement Et avec dérision Il était exactement Dans la même situation Qu'un séminariste Bien niais Et bien dévot Qui aurait entendu Un athée Disserté sur la religion Le discours de Ferdinand Mait éveillé en lui Ces germes hérétiques De révolte Et d'incrédulité Qui sommeillent Au fond de chaque conscience Comme les enfants À qui l'ont fait croire Qu'ils naissent Dans les feuilles de chou Et dont la jeune imagination Se porte aux plus grands excès Quand ils sentent Qu'ils ont été La dupe d'une fiction De classiques pudibons Qu'il avait été Qu'il était encore La veille Il devint par réaction Le plus forcelé jeune France Le plus endiablé romantique Qui ait jamais illustré Tout le lustre Dernani Chaque mot De la conversation De Ferdinand Avait ouvert De nouvelles perspectives Dans son esprit Et quoi qu'il ne se rendit Pas bien compte De ce qu'il voyait À l'horizon Il n'en était pas Moins persuadé Que c'était Le canard poétique Où jusqu'alors Il ne lui avait pas Été donné d'entrée Dans la plus grande Perplexité d'âme Que l'on puisse imaginer Il attendit Impatiemment Que l'aurore Aux doigts de rose Ouvrit les portes De l'Orient Enfin L'amante De ces phales Fit lui Un pâle rayon À travers Les carreaux jaunes Et enfumés De la chambre De notre héros Pour la première fois De sa vie Il était distrait On servit le déjeuner Il avala de travers Et jeta d'un seul trait Sa tasse de chocolat Sur sa côtelette Très sommairement mâchée Le père et la mère Jovar En furent On ne peut plus étonner Car la mastication Et la digestion Etait les deux choses Qui occupaient Par-dessus les autres Leur illustre progéniture Le papa Sourit d'un air malicieux Et goguenard D'un sourire d'homme établi De sergent Et d'électeur Et conclut A ce que le petit Daniel Était décidément amoureux Oh Daniel Vois comme dès le premier pas Tu es avancé dans la carrière Tu n'es déjà plus compris Et te voilà en position D'être poète et légiaque Pour la première fois On a pensé quelque chose de toi Et on n'a pas pensé juste Oh grand homme L'on te croit amoureux D'une passementière Ou tout au plus D'une marchande de mode Et c'est de la gloire Que tu es amoureux Tu planes déjà Au-dessus de ces villes bourgeoires De toute la hauteur De ton génie Comme un aigle Au-dessus d'une basse cour Tu peux à présent T'appeler artiste Il y a maintenant pour toi Un profanum vulgus Dès qu'il pensa Qu'il était heure convenable Il dirigea ses pas Vers la demeure de son ami Quoiqu'il fût onze heures Il n'était pas levé Ce qui surprit infiniment Notre naïf jeune homme En attendant Il passa en revue L'ameublement de la pièce Où il se trouvait C'était des meubles Louis XIII Et de forme bizarre Des pots du Japon Des tapisseries à ramage Des armes étranges Des aquarelles fantastiques Représentant des rônes du sabbat Et des scènes de Faust Et des infinités d'objets incongrus Dont Daniel Javard N'avait jamais soupçonné l'existence Et ne pouvait deviner l'usage Des dagues Des pipes Des narguilés Des blagues à tabac Et mille autres momories Car à cette époque Daniel croyait religieusement Que les poignards Étaient défendus par la police Et qu'il n'y avait que les marins Qui puissent fumer Sans se compromettre On le fit entrer Ferdinand était enveloppé D'une robe de chambre De lampasse antique Semée de dragons Et de mandarins Prenant du thé Ses pieds Chaussés de pantoufles Bornées de dessin baroque Était appuyé Sur le marbre blanc De la cheminée De façon Qu'il était assis À peu près Sur la tête Il fumait nonchalamment Une petite cigarette espagnole Après avoir donné Une poignée de main À son camarade Il prit quelques bras D'un tabac blond Et doré Et contenu Dans une boîte de lac Les entoura D'une feuille de papelle Qu'il détacha De son carnet Et remit le tout Au candide Daniel Qui n'osa pas refuser Le pauvre Jovard Qui n'avait jamais fumé De sa vie Pleurait Comme une cruche Revenant de la fontaine Et avalait patriarcalement Toute la fumée Il crachait Et éternuait À chaque minute Et l'on lui dit À un sage Pour l'en médecine Avoir les plaisantes Contentions Qu'il faisait Quand il eut fini Ferdinand Posséder d'une rage D'une rage de prosélytisme Qui nous aurait fait prêcher Jusqu'à votre porteur d'eau Et l'envie De jeunes hommes Employèrent à disserter Le temps d'un rendez-vous Qu'ils auraient pu Employer à tout autre chose C'est ce qui explique Comment le dandy Le fashionnable Ferdinand de Cé Ne dédaigna pas Usé trois ou quatre heures De son précieux temps A catéchiser Son ancien et obscur Camarade de collège En quelques phrases Il lui dévoila Tous les arcanes Du métier Et le fit passer Derrière la toile Dès la première séance Il lui apprit A voir un air Moyen-Âge Il lui enseigna Les moyens De se donner De la tournure Et du caractère Il lui révéla Le sens intime De l'argot En usage Cette semaine-là Il lui dit Ce que c'était Que ficelle Chic Galbe Art Artiste Et artistique Il lui apprit Ce que voulait dire Cartonné Égayé D'anné Il lui ouvrit Un vaste répertoire De formules Admiratives Et réprobatives Phosphorescent Transcendental Pyramidal Stupéfiant Foudroyant Annihilant Et mille autres Qu'il serait fastidieux De rapporter ici Il lui fit voir L'échelle ascendante Et descendante De l'esprit humain Comment à vingt ans L'on était jeune France Beau, jeune, mélancolique Jusqu'à vingt-cinq ans Et childe Harold De vingt-cinq à vingt-huit ans Pourvu que l'on eût été à Saint-Denis Ou à Saint-Clou Comment ensuite l'on ne comptait plus Et qu'on arrivait Par la filière d'épithètes Qui suivent Si devant Fautoupelle Aile de pigeon Mais Ferdinand Le constitutionnel Et il l'appela Sa vie Il monta dans sa chambre Ouvrit sa commode En tira toutes ses chemises Et leur coupa le col Impitoyablement La guillotine Étant une paire de ciseaux De sa mère Il alluma du feu Brûla son boileau Son voltaire Et son racine Tous les vers classiques Qu'il avait Les siens comme les autres Et ce n'est que par miracle Que ceux qui nous servent D'épigraphes Ont échappé A cette combustion générale Il se cloîtra chez lui Et lut tous les ouvrages nouveaux Que Ferdinand lui avait prêtés En attendant Qu'il eut une royale Assez confortable Pour se présenter A l'univers La royale Se fit attendre Six semaines Mais n'était pas encore Très fournie Mais du moins L'intention d'en avoir une Était évidente Et cela suffisait Il s'était fait confectionner Par le tailleur de Ferdinand Un habillement complet Dans le dernier goût romantique Et dès qu'il fut fait Il s'en revêtit Avec fureur Et il n'eut rien De plus pressé Que de s'arranger Son ami L'ébahissement Fût grand Dans toute la longueur De la rue Saint-Denis L'on n'était pas Accoutumé A de pareilles innovations Daniel avançait Majestueusement Accompagné D'une queue De petits polissons Criant à la chienlit Mais il n'y faisait Seulement pas attention Tant il était déjà Cuirassé Contre l'opinion Et dédaigneux Du public Deuxième progrès Il arriva Chez Ferdinand Qui le félicita Du changement Opéré en lui Daniel demanda A lui-même Un cigare Et le fuma Vertueusement Jusqu'au bout Après quoi Ferdinand Achevant Ce qu'il avait Commencé D'une manière Triomphale Lui indiqua Plusieurs recettes Et ficelles Pour différents styles Tant en pose Qu'en verre Il lui apprit A faire Du rêveur De l'intime De l'artiste Du dantesque Du fatal Et tout cela Dans la même matinée Le rêveur Avec une nacelle Un lac Un saule Une harpe Une femme Attaquée de consomption Et quelques versets De la Bible L'intime Avec une savate Un pot de chambre Un mur Un carreau cassé Avec son biftec brûlé Et par toute autre Déception morale Aussi douloureuse L'artiste En ouvrant au hasard Le premier catalogue Venu En y prenant Des noms de peintres En i ou en eau Et par-dessus tout En appelant Tiziano Et Véronès Paolo Cagnari Le dantesque Au moyen De l'emploi fréquent De dongue De scie De horde Parce que C'est pourquoi Et le fatal En fourrant Toutes les lignes Ah oh Anathème Malédique Sur Enfer Ainsi de suite Jusqu'à extinction De chaleur Naturelle Il lui fit voir De l'arc-en-ciel Une véritable Queue de pan Il fit aussi Apprendre par cœur Quelques termes D'anatomie Pour parler Cadavre Un peu proprement Et le renvoya Maître passé En la gaie science Du romantisme Chose horrible À penser Quelques jours Avait suffi À détruire Une conviction De plusieurs années Mais aussi Le moyen De croire À une religion Tournée en ridicule Surtout Quand l'insulteur Parle vite Oh Longtemps Et avec esprit Dans un bel appartement Dans un costume Incroyable Daniel fit Comme les prudes Dès qu'elles ont Faillis une fois Elles lèvent le masque Et deviennent Les plus effrontées Coquines Qu'il soit possible De voir Il se crut obligé À être D'autant plus romantique Qu'il avait été classique Et ce fut lui Qui dit ce mot À jamais mémorable Oh Ce polisson De racines Si je le rencontrais Je lui passerais Ma cravache À travers le corps Et cet autre Non moins célèbre À la guillotine Les classiques Qu'il cria debout Sur une banquette Du parterre À une représentation De l'honneur castillan Tant il est vrai Qu'il était passé Du voltérianisme Le plus constitutionnel À l'hugolâtrie La plus cannibale Et la plus féroce Jusqu'à ce jour Daniel Javard Avait eu un front Mais à peu près Comme monsieur Jourdain Parlait en prose Sans s'en douter Il n'avait pas fait La moindre attention Ce front n'était Ni très haut Ni très bas C'était tout naïvement Un honnête homme De front Qui ne se pensait Pas autre chose Daniel résolut De s'en faire Un front incommensurable Un front de génie À l'instar Des grands hommes D'alors Pour cela Il se rasa Un pouce ou deux De cheveux Ce qui l'agrandit D'autant Et se dégarnit Tout à fait L'étampe Au moyen de quoi Il se procura Un haut de tête Aussi gigantesque Que l'on put Raisonablement L'exiger Donc Comme il avait Un front immense Il lui prit Une soif Également immense Sinon de réputation Du moins De famosité Mais comment Jeter au milieu D'un public Insouciant et railleur Les six lettres Ridicules Qui formaient Son nom patronymique Daniel Cela allait encore Mais Jevar Quel abominable nom Signez donc Une élégie Jevar Cela aurait bonne mine Il y aurait de quoi Décréditer Le plus magnifique poème Pendant six mois Il fut enquête D'un pseudonyme A force de chercher De se creuser La cervelle Il en trouva un Le prénom Était en us Et le nom Bourré d'autant De cas De W Et autres menus Consoles romantiques Qu'il fut possible D'en faire tenir Dans huit syllabes Il aurait fallu Même un facteur Six jours et six nuits Seulement pour les plaies Cette bonne opération Terminée Il ne s'agissait plus Que de la prendre Au public Daniel Mit tout en œuvre Mais Sa réputation A été loin D'aller aussi vite Qu'il l'aurait voulu Un nom A tant de peine A se glisser Dans les cervelles Entre tant d'autres noms Entre le nom D'une maîtresse Et celui D'un créancier Et entre un projet De bourse Et une spéculation Sur le sucre Le nombre Des grands hommes Est si formidable Qu'au moins D'en avoir une mémoire Comme Darius César Ou le père Il est bien difficile En savoir le compte Je n'aurais jamais fini Si je disais Toutes les folles idées Qui passèrent Par la tête fêlée Du pauvre Daniel Jeovard Il eut même fois Le désir D'écrire son nom Sur toutes les murailles Entre les croqueries Pris à pique Et le nez Des bouguiniers Et autres ordures De l'époque Détrônées aujourd'hui Par la poire De Philippon Quelle envie Forcenée Il portait A Cré de Ville Dont le nom Était connu De toute la population Parisienne Grâce à la signature Apposée A l'angle De chaque rue Il aurait voulu S'appeler Cré de Ville Même au prix De l'épithète De voleurs Qui l'accompagne Imperturbablement Il eut l'idée De faire promener Le nom Si malheureusement Forgé Sur les épaules Et la poitrine De l'homme affiche Ou de le faire broder Sur son propre gilet En grandes lettres Et cela bien avant Les saints simoniens Il délibéra Quinze jours S'il ne se suiciderait pas Pour faire mettre Son nom dans les journaux Ayant entendu crier Dans les rues La condamnation A mort d'un criminel Il eut la tentation D'assassiner quelqu'un Pour se faire guillotiner Et occuper de lui L'attention publique Il y résista Vertueusement Et sa dague Resta vierge Heureusement pour lui Et pour nous De guerre lasse Il revinta Des moyens Plus doux Et plus ordinaires Il composa Une multitude de vers Qui parurent dans Plusieurs journaux Inédits Ce qui avança Beaucoup sa réputation Il y a connaissance Avec plusieurs peintres Et sculpteurs De la nouvelle école Et moyennant quelques déjeuners Quelques écus prêtés Sans intérêt bien entendu Il se fit peindre Sculpté Lithographié De face De profil De trois quarts En plafond Un vol d'oiseaux Par derrière Enfin dans Tous les sens imaginables Il n'est pas Que vous n'ayez vu Un de mes portraits Au salon Derrière les vitrages De quelques marchands De gravures Avec un tout petit masque Le front démesuré La barbe prolixe Les cheveux En coup de vent Le sourcil en bas La prunelle en haut Ainsi qu'il est d'usage Pour les gélis barironiens Le nom Écrit en caractère Capricorze Et biscornu Comme une ligne de cabale Ou une rune de ledda Vous le fera facilement Reconnaître Tous les moyens De détourner l'œil Sur lui Il les emploie Son chapeau Est plus pointu Que tous les autres Il a plus de barbe A lui seul Que trois sapeurs Sa renommée croit En raison de sa barbe Vous avez aujourd'hui Un gilet rouge Au demain Il portera un habit Et carlaste Regardez-le un peu Je vous prie Il se donne tant de mal Pour obtenir un de vos regards Il mendie un coup d'œil Comme un autre Une place Ou une faveur Ne le confondez pas Avec la foule Il se jetterait Par-dessus le pont Pour attirer votre attention Il marcherait sur la tête Et montrer ta cheval A rebours Ce qui m'étonne C'est qu'il n'ait pas encore Mis des gants Et ses pieds Et ses bottes Dans ses mains Oh ! Cela pourrait Faut en faire remarquable On le rencontre partout Au bal Au concert Dans l'atelier Des peintres Dans le cabinet Des poètes en vogue Il n'a pas manqué Depuis deux ans Une seule première représentation On peut l'y voir Sans rien payer Par-dessus le prix De sa place Au balcon de droite Où se mettent ordinairement Les artistes Et les littérateurs Oh ! Ce spectacle-là Ce spectacle-là Vaut souvent l'autre Il est admis Dans les coulisses Le souffleur lui dit Mon cher Et lui donne la main Les figurantes Le saluent La prima donna Lui parlera L'année prochaine Vous voyez Qu'il fait son chemin Rapidement Il a un roman en train Un poème en train Il a lecture Pour un drame Qui ne manquera pas de faire Il va avoir Le feuilleton D'un grand journal Et j'apprends Qu'un éditeur à la mode Est venu Pour lui faire Des propositions Son nom Est déjà Sur tous les catalogues Comme il suit M-M-M-U-S K-W-P-E Un roman Dans six mois On en mettra le titre Le premier substantif Quelconque Qui lui passera Par l'idée Ensuite On mettra en vente La septième édition Sauf à ne jamais faire La première Et avant qu'il soit peu Grâce au leçon De Ferdinand A sa barbe Et à son habit M-M-Daniel Jovard Sera l'un des plus Bruyantes étoiles De la nouvelle pléiade Qui luit À notre ciel littéraire Lecteur Mon doux ami Je t'ai donné ici En te donnant L'histoire De Daniel Jovard La manière De devenir illustre Et la recette Pour avoir du génie Ou du moins Pour s'en passer Fort communément J'espère que tu m'en auras Une reconnaissance Égale au service Il ne tient qu'à toi D'être un grand homme Tu sais comment Cela se fait en vérité Ce n'est pas difficile Et si je ne le suis pas Moi qui te parle C'est que je ne l'ai pas voulu J'ai trop d'orgueil Pour cela Si tout ce bavardage Ne t'a pas trop impatienté Tourne le feuillet Je vais traiter De la passion Dans ses rapports Avec les jeunes France Sujet fort intéressant Et qui donnera lieu A beaucoup De développements Absolument neufs Et qui ne saurait manquer De te plaire Sous-titrage Société Radio-Canada